Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale Et avant de commencer la vidéo, comme à l'habitude, je vais répondre à la question du jour Donc on me demande pourquoi faut-il des fois quand je joue en ladder Attendre une minute avant de pouvoir commencer Dans le fond, avec mon compte niveau 13, pas que ce compte niveau 12, mon deuxième compte Mais avec mon compte niveau 13, dans le top, il y a vraiment moins de joueurs que vers 4000, 3000, 2000 Donc c'est pour ça que des fois, il faut attendre un peu plus longtemps Parce que tu sais, c'est pas tous les 500 joueurs dans le top qui vont jouer en même temps En fait, je pense que ça serait même, il y a environ juste 200 personnes dans ce coin-là à chaque fois Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre une, deux minutes Mais je sais que dans le top 10, des fois, il faut attendre 20 minutes Des fois, j'ai vu ça sur Twitter Et alors c'est ça, c'était ça pour la question du jour Et n'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires pour avoir une chance que je réponde dans la prochaine vidéo Donc aujourd'hui les gars, on va parler du sort de guérison Donc premièrement, j'ai pu le débloquer ici avec mes 12 victoires et 2 défaites Mais je voulais dire un peu mon impression dessus Je pense que c'est une meilleure carte que je pensais C'est meilleur que, mettons, le sort de clone ou le rage C'est vraiment différent parce que c'est intéressant Mettons, quand tu joues une Fireball sur tes trous mousquetaires Quelqu'un joue ça En fait, tu vas pouvoir refaire, revivre tes trous mousquetaires à max HP Donc c'est vraiment super, ça va vraiment faire des bonnes contre-attaques Donc c'est pour ça que j'ai mis le sort de guérison ici Oups, ici, dans ce deck là Parce que je pense que ça serait pas vraiment intéressant de savoir comment ça donne, comment ça joue Et les gars, je pense qu'avec le sort de guérison On va revoir beaucoup plus de sorts comme le sort de foudre, des roquettes Parce que ça va pas permettre de one-shot Ça va permettre, excusez-moi, de one-shot les troupes qu'ils visent Donc le sort de guérison, il va être counter, on pourrait dire ça comme ça Donc on va ouvrir le coffre ici Donc je vais juste collectionner mes 10, mes 100 sorts de guérison Allez, ouvrons le petit coffre de 12 victoires pour voir ce qu'il a Donc 11 000 de d'or, des mousquetaires, des guérisons, Minne Pekka, le golem de glace, la hutte de barbare, 3 princes, 3 golems, oh parfait, niveau 6 Et la dernière 4, ça sera des archers qui vont bientôt passer Oh non, même pas de la dernière 4 Oh what, yes, 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 yes C'est exactement ça que je voulais, le mineur niveau 3, oh mon dieu, enfin les gars J'attendais ce moment depuis, alors je crois que je screen J'attendais ce moment depuis toute ma vie, oh mon dieu les gars, yes Ok, parfait, parfait, parfait Donc je vais juste upgrader mon mineur parce que je suis vraiment trop content de l'avoir Niveau 3, enfin sur mon deuxième compte Et voilà, et on va upgrader notre sort de guérison, on va voir Ok, niveau 6 seulement, bon c'est pas grave, ça va faire l'affaire C'est pas niveau 7, notre golem, on fera ça tantôt, pas grave Donc là, pour essayer notre sort de guérison, on va l'essayer en super défi Donc allons-y avec ce deck, c'est vraiment un gros deck, je l'avais présenté déjà dans une des dernières vidéos Mais pas avec le sort de guérison par contre Donc pour commencer, je vais jouer ma pompe, mon connecteur d'élésir Parfait, donc la raison pourquoi je fais pas de vidéos, moi en train de jouer dans le défi de tirage Je pense que c'est quand même simple à jouer vu que les, je pense qu'à 5 ou 6 victoires Vous avez déjà une chance de gagner le sort de guérison Donc voilà, c'est pour ça Je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez vous rendre à 6 victoires Ok, parfait Donc là, il joue ça vraiment agressivement Et moi, sincèrement, je suis un peu, je suis un peu dans la merde Ok, donc lui, il y a les flèches Je vais pas trop prendre trop cher Mais lui aussi, il va prendre quand même gros Ok, donc là, moi, pardon, en fait non Je vais vraiment prendre extrêmement cher Mais moi, j'ai une pompe Avec ce deck-là, c'est ça qu'on veut C'est de créer un avantage d'élixir Puis ensuite, c'est ça Ok, donc là, on va réussir à écrater un peu sur la tour de gauche Ici, je vais mettre mon autre extraiteur d'élixir Et on va être prêt à peut-être faire un gros push tantôt Ok, ok, ok Non, mais je sais pas si Je vais jouer ma haute de gargouille Ok, il a activé ma tour de roi Ce qui est pas ce pire, j'espère qu'il y a pas les flèches En fait, il y avait tantôt Mais je sais pas si il serait en rotation Et là, on va poser notre golem juste ici Parfait Donc là, je pense pas qu'il y a beaucoup d'élixir Et là, il y avait une bûche Mais il y avait pas de... Il y avait pas de poison ou une boule de feu Donc, on va jouer... On va jouer notre mousquetaire Juste ici, comme ça Lui, il va jouer sa bûche Et voilà, nous, ça va permettre de jouer Notre gang de gobelins Yes, parfait Dans nos trous mousquetaire ont déjà pris focus sur la tour Et je pense que ça va prendre... Yes, on va prendre une tour Et là, juste pour le fun, on va jouer notre heal spell Juste pour voir si on va prendre les 3 étoiles Et là, remarquez, tu vois Regardez, les gars Les trous mousquetaire, ils ont revécu On dirait, oh wow Et là, c'est GG avec les 3 étoiles C'est vraiment un deck magnifique Wow Une carte magnifique Parfait, donc allons-y pour la deuxième game de la vidéo Et on va voir si on aura encore autant de succès avec ce deck Donc, on est contre Abathe C'est un joueur de stockeur italien Pour ceux qui ne le savaient pas Ou c'est juste son nom à lui Ok, donc lui, il a l'air d'avoir un deck mollusse Donc moi, je vais juste poser mon écran extérieur à l'extérieur ici Je vais essayer de le protéger s'il y a un mineur Parce que des fois, c'est mollusse mineur et non mollusse ballon Ok, donc lui, on sait qu'il a le sort de foudre C'est quand même un peu plus compliqué pour défendre ça Mais je ne sais pas si je devrais jouer mes 3 mousquetaires tout de suite S'il y a une bûche Ok, avec ce deck-là C'est quand vous voyez que votre adversaire joue la bûche Vous devez jouer votre gang de gobelins Allons-y, tuer la princesse Parfait Ok, il défend quand même assez bien Ok, parfait Donc là, lui qui a un deck avec la princesse L'électro-sorcier Zap Euh... Foudre C'est tactique, un deck qui gère Royal Un deck... Je ne sais vraiment pas, en fait Ok, donc là... Je ne vais pas poser mon golem Je vais poser mon lumberjack ici Mon bûcheron Puis s'il se connecte à la tour Je vais... Non, il ne se connecte pas à la tour Donc, je vais juste jouer ma pompe ici Euh... On va voir ce que ça donne Ok, il y a un deck cochon J'espère qu'il n'y a pas des flèches Ah, mais il y avait le zap, par contre On va... On ne va pas prendre trop cher Lui, il va défendre... Non, il ne va pas avoir besoin de défendre marre de gargouille Parce que... Il a foudroyé Mais bon... C'est pas gentil ça C'est pas grave Ok... Donc là, je vais poser mon golem Euh... Quand je peux, là Quand je vais pouvoir Parce que là, quand il va arriver au pont On va... On devrait être arrivé À double élixir, si je ne me tromperais pas Ok... Donc lui, il joue Sa princesse Ok... Donc là, j'essaie de prendre la princesse Ah, ok... Et la tour, mais c'est... C'est bon Ok... Je vais juste jouer Mes trois mousquetaires On va voir ce que ça donne Allez, allez, allez Tuer le dragon de l'enfer Yes! Parfait! Donc c'est quand même beaucoup de bonnes valeurs pour lui avec... Le... Le sort de... Comment ça s'appelle ? Le sort de foudre Mais bon... Je pense qu'on pourrait faire quelque chose ici Ah! Il défend super bien, en fait Il défend super bien Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre sa tour Mais on a déjà cyclé un autre golem Donc allons-y pour voir ce que ça donne Alors, je vais faire ça Pour tuer sa princesse Ok... Parfait! Et là, je vais jouer mon bûcheron Je vais jouer... Euh... Je vais pas jouer encore Mes trois mousquetaires Parce que j'ai peur qu'il ait... Ok, on va faire quelque chose Allez, 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 sort de... Allez, ça va prendre... Est-ce qu'on va prendre la tour tout de suite ? Et je pense que oui, les gars! Donc c'est pas du 3 étoiles Malheureusement Mais euh... Ça marche vraiment, vraiment bien Parfait! Pourquoi pas aller dans une troisième game, hein? C'était des... Deux games rapides, quand même Donc allons-y pour voir ce que ça donne Avec un gars du style Alex Du clan Romania Warlords Euh... Donc là, je vais commencer avec... Mais bon, comme à l'habitude Donc vous voyez les gars Avec ce deck Oh! 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 Avec ce deck-là, là C'est vraiment pas grave si vous perdez beaucoup de dégâts sur votre tour Parce que... C'est vraiment en double elixir que le deck est le meilleur Donc euh... C'est juste... C'est juste là Donc lui, il y a un deck cochon avec le zap Et là, je sais pas si j'aurais joué mes trous mousquetaires Oh! Ok! Donc là, ils jouent sa boule de feu Fait que ça va me permettre de jouer mes trous mousquetaires Et... Peut-être ma heure de gargouille Je sais pas, on va voir tantôt Ok! Donc là, je vais jouer mes trous mousquetaires quand je peux voir Ah! Il y a la TD, malheureusement Ok! Ah oui! Mais nos mousquetaires ont déjà pris focus sur la tour un peu Donc c'est... À la fois, ça revient à la qualité, là Mais... C'est correct, c'est correct Donc là, je vais défendre ça avec... Euh... Ma heure de gargouille Donc lui, il va devoir... Jouer sa boule de feu Si je me trompe pas Et... Ok! Ok! Donc là, je sais pas si je devrais pomper Et... Ah oui! Je vais pomper Pis je vais laisser le... Euh... Le chevalier mourir comme ça Parfait! Donc là, je vais défendre Mon caractère d'Aixir, au cas où il a quelque chose d'intéressant pour défendre Donc là, il a appris ses erreurs Il joue sa bûche En pre-shot Ce qui était vraiment parfait de sa part Par contre, ça me permet de jouer... Mon collecteur d'Aixir Donc je pense que je vais avoir un vraiment gros avantage Euh... D'ici la fin de la game Et il reste encore 8 secondes, 7 secondes Pour arriver à double Elixir, les gars! Ok! Donc lui, il y a une TDE Il faudra vraiment faire attention à ça Ok... Ok... Je vais jouer mes trois mousquetaires ici Et je vais jouer ma hors de gargouille Ok... Parfait! Comme ça! Parce qu'il a joué son zap Et en plus, il a joué... Euh... Sa boule de feu Ok! Donc allons-y! Est-ce que je devrais pre-shot? Allez, allez, allez! Est-ce qu'on va prendre la tour? S'il vous plaît, dites que oui! Et oui! Nous prenons la première tour Et là, on va déjà préparer pour un push sur la deuxième tour Et lui, il décide de jouer son cochon Qui est quand même une bonne... Un bon play D'être agressif Moi, je vais jouer ma buge Pas trop euh... Investir d'Elixir Et là, je vais jouer mes trois mousquetaires Attends... Allez, allez, allez! Donnez-moi des Elixir Je vais jouer ça Comme... Ah! Malheureusement La TDE a déjà pris focus sur notre golem Mais c'est pas grave Allons-y Let's go! Ok... Yes! Et là, nos gargouilles vont prendre focus sur la tour Ainsi que notre bûcheron Et voilà, les gars C'est du 2 à 1 Donc, première game 3-0 La deuxième game 1-0 Et la troisième game 2 à 1 Donc c'était vraiment magnifique J'ai pas utilisé beaucoup le sort de guérison Mais pour voir que... Il est quand même très bon avec ce deck Dans le fond, avant, avec ce deck C'était les 3 petites gargouilles Et maintenant, j'ai reposé le sort de guérison Que je pense qu'il était assez bon Assez bon pour le deck Alors voilà, c'était le deck d'aujourd'hui Je voulais juste présenter un peu le sort de guérison Vu qu'il vient de sortir Encore une fois Je pense que c'est quand même une bonne carte Pas la meilleure Mais vraiment mieux que le rage Le clone C'est vraiment intéressant Pouvoir faire revivre nos troupes mousquetaires Ou nos troupes Quand ils viennent de se faire zapper Bûcher Ou quand ils viennent pas de mourir Et je pense que le mollusque ballon Ou en tout cas, le sort de guérison avec le ballon Ca sera vraiment un bon combo Justement parce que le ballon Des fois, il manque juste un petit peu de point de vie Pour atteindre la tour Et je pense que la guérison Ca va être parfait pour ça C'est un peu comme un freeze Mais un déliceur de moins en tout cas Alors c'est ça pour la vidéo J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas de mettre un petit like Et si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous J'espère que vous avez aimé mon contenu Et que vous êtes la bienvenue Donc sur ça les gars Je vous souhaite une bonne journée